Bienvenue Derrière la lumière, le podcast qui vous emmène dans le business, le cœur et la tête de ces entrepreneurs qui ont décidé de vibrer fort et créer grand. Je suis Pêche, coach et consultante des entrepreneurs de demain et hôte de ce podcast qui vous embarque dans les coulisses de l'entrepreneuriat. À travers des conversations vraies et humaines, pleines de secousses d'esprit et de conseils concrets pour avancer. Alors si vous croyez en un entrepreneuriat du cœur et des tripes, sans chichis, sans tabou, avec audace, vérité et simplicité, je suis heureuse de vous accueillir Derrière la lumière. Et aujourd'hui, on se retrouve pour l'un des podcasts peut-être les plus intimes et personnels que je vous ai enregistrés depuis le début. Je vous ai beaucoup parlé de mon entreprise d'aujourd'hui, de cette activité de coaching, d'accompagnement d'entrepreneurs. De sociétés qui ont vocation à permettre à celles et ceux qui se sont lancés dans cette grande aventure de l'entrepreneuriat d'y réussir à leur manière à eux. À partir de vos valeurs, votre personnalité, votre vision de la vie et votre envie pour celle-ci. Et durant toutes les années, je vous ai presque tout partagé. Les hauts, les bas, les remises en question, les grandes joies, les passages à l'action, de micro-entreprises à sociétés, le développement de mon équipe, la création de nouvelles offres, toute l'évolution de ma communication avec le podcast, avec la newsletter, avec la chaîne YouTube que je suis en train de reprendre, le Instagram évidemment. Mais avec tout ça, je ne vous ai jamais parlé de ce qu'il y a eu avant, de ma vie entrepreneuriale d'avant. Parce que non, ce que vous connaissez aujourd'hui, ce n'est pas ma première entreprise. Il y en a même eu trois avant celle-ci. Et c'est de ça dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Et je crois qu'honnêtement, je ne l'ai jamais dit à personne. Il y a peut-être des personnes qui le savent par bribes, par extraits, par petits bouts. Mais il y en a très peu qui savent tout. Et puis, là, on arrive aux cinq ans de mon entreprise actuelle. Et j'ai eu envie de marquer le coup en vous proposant des surprises qui vont arriver très vite, la semaine prochaine a priori, si vous écoutez le podcast à sa sortie. Mais au-delà de cette grande fête, j'ai aussi eu envie qu'on replonge ensemble dans cette aventure entrepreneuriale. de replonger dans mon passé, de voir tout ce que j'ai traversé, bâti, mis de côté, abandonné. Et puis de vous le partager. Parce que je crois qu'au fond, c'est ce qui m'anime profondément. Vivre, expérimenter, oser, vibrer, pour moi à l'intérieur. Et puis, le déposer à l'extérieur, en espérant que ça puisse toucher, inspirer, motiver, faire réfléchir, secouer. Et surtout, permettre à d'autres d'oser, d'avancer, de s'expérimenter, de se rencontrer et de créer. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va revenir sur ma vie. Sans en faire une autobiographie, évidemment, mais je vais essayer de vous retranscrire tout ce qui s'est passé. Vous partagez les apprentissages de tout ça. Les hauts, les bas, ce que j'ai ressenti. Pourquoi j'ai arrêté, abandonné, mis de côté. Et pourquoi je suis toujours là. Alors j'espère que ça vous plaira. J'ai hâte d'avoir vos retours sur cet épisode de podcast. Rempli de bienveillance, je vous fais confiance. Si le podcast vous plaît, d'ailleurs, n'hésitez pas à le partager. Pensez-y même, au lieu d'hésiter. Faites-le, passez à l'action. Ça peut être en envoyant le lien à des amis autour de vous. En le partageant en story sur Instagram. S'il résonne, vous pensez qu'il peut inspirer d'autres personnes. Et puis en vous y abonnant, en laissant une étoile et un commentaire sur votre application de podcast. Notamment si vous êtes sur Spotify ou sur Apple. Ça vous prend trois secondes et demie. C'est rien pour vous. Et c'est immense pour moi et pour tous les créateurs, tous les podcasteurs. Donc voilà, c'est aussi une belle manière de nous dire merci. Et puis de permettre à d'autres aussi d'accéder à tous ces contenus que l'on crée. Ceci étant dit, je crois qu'il est temps d'entrer dans le vif du sujet. J'ai les mains qui tremblent. C'est très étrange. C'est précieux pour moi. Et en même temps, je suis heureuse de savoir que de l'autre côté de tes écouteurs, tu es là à m'écouter. La première entreprise que j'ai créée, c'était il y a plus de 20 ans. J'étais pré-adolescente. Et j'ai ouvert une boutique Etsy pour vendre mes créations en pâte fimo. Rien que ça. Je devais avoir 12 ans et déjà une immense ambition. Je ne sais pas si vous avez connu cette époque de la pâte fimo. Peut-être que je vivais déjà dans un univers à part et rempli de ça. Mais j'avais la sensation, moi, en tout cas dans mes souvenirs, que c'était une mode, que tout le monde en refaisait. Il y avait de plus en plus de personnes qui, sur les marchés et sur Internet, commençaient à faire des créations, notamment des bijoux en pâte fimo et puis à les revendre. Et moi, je voyais ça. Ça me plaisait beaucoup. Du coup, je suis allée dévaliser la boutique de loisirs créatifs d'à côté. Et puis, je m'y suis mise aussi. Et puis, ça me plaisait, ça me plaisait, ça me plaisait. Je commençais à en emmagasiner de partout. Et je n'avais pas assez de bras, de cou et d'oreilles pour pouvoir tout porter. Et puis, ça plaisait aussi à des amis. Donc, j'ai commencé à en offrir autour de moi. Et puis, la businesswoman que je dois être, au fond, a commencé à se dire, ah, ça peut être intéressant. On pourrait en envoyer à d'autres gens. On pourrait en vendre, se faire un peu d'argent de poche avec tout ça. Et du coup, j'ai ouvert une boutique Etsy. Je pense que ça faisait à peine quelques mois, quelques années peut-être, que cette plateforme existait. Et elle existe encore toujours. Et c'est très chouette pour les créateurs, les créatrices et les artistes qui n'ont pas forcément envie d'avoir un site web et une boutique en ligne à leur nom. Mais ouais, je me suis lancée. Du coup, j'ai pris des photos. J'ai commencé à faire des descriptions, des fiches de présentation de mes bijoux. D'essayer de faire les plus belles photos possibles pour donner envie aux gens d'acheter. Essayer de... Je me souviens aussi que pour les créer, je farfouillais dans les tiroirs. Je démontais des anciens bijoux pour retrouver les fermoirs, les supports de bagues, les supports de boucles d'oreilles, etc. Et faire du recyclage, en fait. J'étais déjà... Ah mais ouais, je me rends compte maintenant. Mais l'upcycling, c'était il y a 20 ans. J'étais déjà dans le mood, moi. Mais ouais, je pense que c'était surtout par manque d'argent et nécessité de faire des économies financières. Parce que c'est pas avec mes 5 euros d'argent de poche, peut-être, que je pouvais vraiment faire des bijoux. Et ça, je l'utilisais pour acheter ma patte Fimo. Et le reste, je dépeçais les bijoux non utilisés que j'avais autour de moi. Je pense que les miens, ceux de ma mère, de mes grands-mères, ils sont passés. Évidemment, en leur demandant la permission. Et puis ouais, je faisais mes petites créations. Ça se vendait à droite, à gauche. Et je me souviens de la fierté. De la première bague que j'ai envoyée. Cette première femme qui m'a fait confiance. Cette femme que je ne connaissais pas et qui a eu envie d'acheter cette bague. Je me souviens, c'était un nœud bleu, bleu roi, bleu pétrole, assez flash, posé sur une bague. Et ouais, je l'avais mis dans une petite boîte que j'avais récupérée. Une ancienne boîte de bagues de bijoutiers. Et cette bague à moitié en plastique avec son fermoir en métal, un collé sur l'autre avec de la colle forte, que j'avais dû vendre, je ne sais pas, 4-5 euros peut-être. Et c'était énorme pour moi. Et ouais, j'y pense avec tellement de tendresse, tellement de douceur pour cette pré-adolescente que j'étais. Et qui s'amusait avec ses dix doigts et ses deux mains à créer, à avoir ce grand sourire de savoir que d'autres personnes allaient pouvoir porter ce qu'elles avaient imaginé. C'est une sensation à part. Donc voilà, mon premier business, c'était un business de bijoux en pâte fimo sur Etsy. Et puis de fil en aiguille, je pense que j'ai grandi, j'ai mis ça de côté. J'ai continué mon parcours scolaire avec le collège, le lycée, la classe prépa. Puis je suis arrivée en école de commerce. Et c'est là où ma vraie vie d'entrepreneuriat a commencé. Où j'ai plongé dans cet univers que je ne connaissais pas vraiment avant. Parce que ma boutique fimo, je ne savais pas que j'étais entrepreneur, qu'on se le dise. C'était, je créais des bijoux, point barre. C'était pas de l'entrepreneuriat. C'était une époque où ce terme, je ne sais même pas si ça existait réellement, vous voyez. Et puis là, en entrant en école de commerce, je ne me suis pas retrouvée, en fait. Je n'étais vraiment pas à ma place. En tout cas, pas dans la plupart des matières et pas avec la plupart des personnes qui m'entouraient. J'ai eu quelques amis, mais c'est vrai que ça reste un univers qui, personnellement, ne me correspond pas avec beaucoup de, selon moi, de superficialité, beaucoup de fêtes, d'alcool. Les stéréotypes sont quand même très vrais autour des écoles de commerce, beaucoup de finances, de fils à papa, d'argent, des choses qui, moi, personnellement, ne me faisaient pas forcément vibrer, ne donnaient pas du sens à ce que je faisais. Et en même temps, il y avait un milieu où je me sentais bien. C'était l'entrepreneuriat. C'était la filière entrepreneuriat de Grenoble École de Management pour celles et ceux qui connaissent le domaine, qui est une grande école de commerce, comme on dit. Et là, dans cet espace, je me sentais chez moi. Et en parallèle de ça, j'étais dans une période de ma vie où, physiquement, mentalement, je commençais à me poser énormément de questions sur la santé mentale et la santé physique, sur le bien-être, sur la place de la femme, sur l'amour que l'on se porte, sur la confiance, l'estime de soi, etc., etc. Même si le développement personnel avait toujours fait partie de ma vie parce que j'ai grandi dans une famille où ce qu'on appelle le death perso et la spiritualité aussi avaient toujours été là, présents, notamment grâce à ma mère. Mais je ne m'étais jamais vraiment penchée sur la question. Je ne m'étais jamais intéressée à tout ça. Ça, c'était la normalité, la banalité. Et puis là, j'ai plongé dans cet univers parce que je n'allais pas forcément très bien. Et c'est complètement corrélé à ma première entreprise, ma première vraie entreprise que j'ai créée tant par ce que je vivais que par ce milieu entrepreneurial dans lequel j'évoluais également et qui m'a permis de comprendre que ce que je traversais, les souffrances, les douleurs, les difficultés de vie, je pouvais les transformer en des opportunités, dans le bon sens du terme, en des tremplins, en fait, pour avancer, pour créer, pour aider d'autres qui certainement vivaient la même chose que moi. Et à cette époque-là, une des plus grandes souffrances que je vivais, c'était d'être maigre, très maigre, en sous-poids et d'en avoir souffert toute ma vie. D'avoir toute ma vie subi les regards, les questions, les moqueries, que ce soit des personnes que je ne connaissais pas, de camarades dans la cour de récréation. Mais je crois que ce qui me blessait le plus, c'était les remarques de mes proches qui y pensaient bien faire, qui voulaient m'aider. Mais au bout de l'un cinquantième fois où ta grand-mère te dit de manger un peu plus parce que tu es maigre comme un clou, et bien l'amour qu'elle te porte, tu commences à ne plus le voir. Et tu commences à te dire que tu es un problème, qu'il y a un problème, que tu n'es pas normale. Alors que j'ai toujours été, et c'est de morphologie, de famille, j'ai toujours été, ouais, mince, maigre, vraiment pas en surpoids, en tout cas, clairement pas. Et c'était devenu un poids. C'était une question qui revenait dans tout ce que je faisais. Du soir au matin, je me demandais qu'est-ce qu'on allait penser de moi, comment on allait me juger aujourd'hui. Et du coup, ça faisait que je n'arrivais plus vraiment à savoir comment m'habiller, que j'avais l'impression que tout le monde me jugeait tout le temps, que tout le monde se disait que j'étais trop maigre, que j'étais anorexique, atteinte de TCA, que je n'allais pas bien, que j'étais en dépression. Et je voyais dans chaque regard, et ce n'était pas forcément vrai, c'était très certainement souvent des suppositions aussi de ma part, mais j'en souffrais. Et je me disais que jamais personne n'allait vouloir de moi en tant que relation amoureuse, par exemple, qu'aucun employeur n'allait me faire confiance pour tenir la barre, qu'on ne me prendrait jamais au sérieux, que j'allais paraître faible et incapable toute ma vie. Et non, en fait. Et donc, c'est à ce moment-là que grâce au milieu entrepreneurial dans lequel je grandissais, j'ai décidé de ne plus me laisser abattre et détruire par ces pensées et d'en faire un projet. Et c'est là qu'ai créé ma première vraie entreprise qui avait pour but d'aider les femmes à prendre du poids, d'aider les femmes à se faire confiance et avoir confiance en leur corps, de l'embrasser telles qu'elles étaient, de peut-être gagner effectivement quelques kilos, mais surtout d'accepter que le corps qu'elles avaient, que la morphologie qu'elles avaient ne devait pas les arrêter et ne devait pas conditionner ni qui elles étaient ni ce qu'elles s'autorisaient à faire, à être, à oser. Et c'était délicat parce que, autant depuis des dizaines d'années, le fait de voir perdre du poids, c'est classique, c'est lambda, c'est quelque chose qu'on voit partout et qui est presque plébiscité et valorisé dans notre société. Mais par contre, le fait de se sentir trop mince, trop maigre et de vouloir prendre du poids, là, c'est délicat. C'est délicat parce qu'on a l'impression qu'on n'a pas le droit de se plaindre, parce que c'est valorisé, parce qu'on a le physique d'un mannequin et du coup, mais de quoi tu te plains ? Et en même temps, ces remarques sur notre pseudo-anorexie imaginée et notre dépression supposée, ça peut aussi détruire. Donc, j'avais cette mission-là. Et grâce à mon école de commerce, j'ai pu être incubée dans un incubateur. C'est là aussi où j'ai décidé de prendre mon premier coach, la première personne qui a vraiment cru en moi, à qui je pouvais tout dire, parler de mon projet, oser, qui m'a soutenue de A à Z, qui y croyait. Et c'est grâce à ce soutien-là, à ces personnes qui étaient à mes côtés et qui ont cru en moi et qui m'ont donné les clés, les ressources, qui m'ont posé les bonnes questions que j'ai déjà appris à croire en moi, en mon projet. Et je suis allée relativement loin parce que cette entreprise, elle était non seulement incubée, mais elle était aussi liée à la French Tech pour celles et ceux qui connaissent un peu le milieu. Donc vraiment, j'ai eu un magnifique soutien. Et c'était des années auxquelles je repense avec beaucoup de joie, beaucoup de tendresse. Et en même temps, j'ai dû arrêter, enfin j'ai fait le choix d'arrêter cette entreprise. De un, parce que j'ai pas forcément trouvé le public auquel je m'attendais. Parce qu'en fait, dans cet univers, pour moi, il y a trois grandes typologies de personnes. Il y a des femmes qui étaient un peu comme moi, minces et maigres depuis toujours et qui souhaitaient prendre du poids de manière saine avec du sport, avec de l'alimentation qui voulaient avancer, etc. Il y avait à côté de ça les personnes qui étaient réellement atteintes de troubles du comportement alimentaire. C'est-à-dire tout ce qui est boulimie, hyperphagie, anorexie, etc. Et la troisième typologie de personnes, c'est des personnes qui avaient déjà un poids dans la moyenne, on va dire, par rapport notamment à l'IMC et qui voulaient prendre encore plus de poids. Ça pouvait être soit des sportives, soit des personnes plus d'origine, on va dire, maghrébine ou africaine où dans ces cultures, une femme belle, c'est une femme qui est pulpeuse, qui est sulfureuse, qui a beaucoup de formes. Sauf que, moi, c'est deux dernières catégories de personnes, donc les personnes atteintes de TCA et les personnes ayant déjà un poids largement dans la moyenne et qui voulaient prendre encore plus de kilos, ce qui est très bien, il n'y a pas de souci, mais moi, je ne pouvais pas les accompagner. Moi, ce n'est pas forcément des personnes qui me parlaient et surtout, je n'avais absolument pas les épaules pour accompagner ces personnes-là, que ce soit d'un point de vue sportif et nutritionnel et encore moins d'un point de vue psychologique. Parce qu'une personne qui souffre de TCA, de troubles du comportement alimentaire, ce n'est ni un nutritionniste, ni un coach sportif, ni qui que ce soit de comme ça qu'elle doit aller voir, c'est un psychiatre ou un psychologue, mais surtout, souvent, un psychiatre spécialisé dans ces maladies-là. Parce que ce sont des vraies maladies mentales, psychologiques et pas du tout physiques. Le physique, il vient après. Bref. Tout ça pour dire que, en fait, je ne pouvais pas, je n'avais pas, moi, les compétences, les capacités pour aider ces personnes-là. Et du coup, soit je devais m'entourer de personnes impliquées là-dedans, soit faire une croix dessus. Il faut savoir qu'à cette époque-là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était encore un sujet très douloureux pour moi, très délicat, qui faisait partie de ma vie, de mon quotidien. Et c'est ce point-là qui est en fait le plus important, c'est que je souffrais encore, que je n'étais pas guérie, on va dire, émotionnellement, de tout ça. Et quand on n'a pas encore traversé ce que l'on veut accompagner les autres à faire, on n'est pas du tout la meilleure personne pour les aider. On peut les soutenir, on peut en parler, on est des amis merveilleux pour ça, mais on ne peut pas être des accompagnants. Et ça, je le dis très, très régulièrement à mes clients, c'est notamment ceux qui sont aussi des accompagnants, des coachs qui sont dans l'aide à l'autre. Vous devez avoir traversé et cicatrisé vos blessures pour pouvoir accompagner les autres sur leur chemin. Parce que bien souvent, nos clients de cœur, nos clients idéaux, ce sont des personnes qui nous ressemblent, mais qui sont des anciens nous ou qui ont traversé des choses qu'on a aussi traversées mais desquelles on est guéri, qui sont dans le passé. Parce que sinon, ni pour nous, ni pour l'autre, ce n'est sain et on ne pourra pas réellement les aider. Donc, par choix, tant pour eux que pour moi, j'ai décidé de fermer cette première entreprise, de continuer mes études, de voir par la suite, mais de me faire confiance et surtout de me guérir moi d'abord. Alors, la vie a continué. J'ai fini mon école de commerce, j'ai eu mon diplôme de master de marketing, communication, entrepreneuriat. Puis, j'ai continué de cocher les cases avec le fameux Graal qu'est le CDI dans une entreprise de l'industrie automobile, dans le service marketing, communication externe. Moi, l'écolo de service dans une entreprise d'automobile. Moi, qui n'ai toujours qu'un vélo par choix, humain, éthique, environnemental, je peux vous dire qu'encore une fois, je ne me sentais absolument pas à ma place. Alors, pour pallier ça, j'ai ouvert un blog que vous connaissez parce qu'il s'appelait déjà Pêcher et Glantine. Et c'est là où, de fil en aiguille, ma deuxième entreprise s'est créée. Parce qu'au début, c'était juste un blog pour me déposer, pour partager, pour m'exprimer, pour pouvoir être moi quelque part sur cette planète, même si c'est complètement, même si c'était complètement virtuel et intangible. Mais au moins, j'avais cet espace pour partager mes pensées, pour partager mes découvertes autour du bien-être, du sport, de la spiritualité, de la santé mentale, de la psychologie, du développement personnel. Et puis, de fil en aiguille, j'ai commencé à avoir des propositions de marques pour faire des collaborations, parler de leurs projets, de leurs produits, que ce soit à travers de l'affiliation, que ce soit en recevant des produits et en en parlant, que ce soit avec des articles sponsorisés. Et c'est comme ça que j'ai gagné mes premiers euros avec mon blog. Et du coup, je me suis dit que j'allais devenir blogueuse, que j'allais devenir ce qu'on appelle aujourd'hui créatrice de contenu. Et c'est là où j'ai ouvert réellement ma première micro-entreprise qui était dédiée à ça. Et pour être honnête, comme je l'ai écrit dans mon livre, je crois que c'est dans les premiers paragraphes, les premières phrases, j'ai écrit que je ne savais pas où j'allais. Je ne savais pas ce que j'allais faire réellement, mais je savais que j'allais y arriver, que je trouverais des ressources, que je trouvais des moyens. Et à ce moment-là, j'ai quitté mon CDI. J'ai dit à ma manager que je partais et je me suis lancée. J'ai fait ce choix alors que mes collaborations ne me rapportaient pas du tout un revenu décent. J'avais quelques centaines d'euros par mois, mais ce n'était pas du tout un salaire normal qui me permettrait de payer mon loyer et ma bouffe. Pas de sortie pas de vacances, pas de voyage, je ne connaissais pas ce concept, mais l'idée, c'était d'avoir au moins un minimum. Et du coup, je me suis bougée les fesses. J'ai commencé en essayant d'avoir de plus en plus de collaborations et puis de fil en aiguille, je sentais que même si ça marchait et que ça plaisait, il me manquait quelque chose. Il me manquait du moi, il me manquait des projets et des créations qui venaient de mon corps, de mes tripes. Et du coup, à ce moment-là, j'ai contacté une amie qui était professeure de yoga, qui l'est toujours d'ailleurs, qui s'appelle Isabelle de Yogiza Live, que je vous invite à aller découvrir si vous ne la connaissez pas encore. Et avec elle, on a co-créé un programme de yoga et de développement personnel qui s'appelle Reconnexion, qui est l'un des premiers programmes de yoga qui existait. Il y en avait très, 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 très peu à cette époque-là, qui a été un carton, qui a très bien marché, énormément plu et qui a été le premier produit en ligne que j'ai créé, la première formation qui était là et qui se vendait un peu en mode automatique, entre guillemets, même si ça, c'est une belle illusion aussi, mais bon, on en reparlera un autre jour. Et ça m'a permis de comprendre que ce que je créais à nouveau de mes mains, de mes doigts, depuis mon cerveau, ça pouvait plaire, ça pouvait aider, ça pouvait se vendre et me permettre de générer de l'argent. Et c'est comme ça que je me suis dit que je pouvais ne pas dépendre d'autres marques, d'autres entreprises, mais que réellement il y avait une possibilité de faire des choses par moi-même et d'en vivre. Et puis en parallèle de ça, je commençais aussi à avoir de plus en plus de questions, de demandes d'accompagnement, notamment sur Instagram, sur le blog, de personnes qui venaient me demander si je pouvais les accompagner. Et moi, c'est quelque chose que je n'avais jamais fait. Peut-être que naturellement, dans ma personnalité, j'ai été la coach de mes amis, de mes proches, toute ma vie, mais ce n'était pas un métier pour moi. Et puis du coup, toutes ces questions, ça m'a permis de m'intéresser à cet univers qu'est le coaching. Alors je me suis formée, j'ai lu, j'ai appris, j'ai expérimenté. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à dire oui à ces personnes, tout en étant complètement transparente sur le fait que je débutais à peine et que voilà, mais pour la plupart, elles étaient partantes. Et du coup, j'ai commencé à coacher, à accompagner. Et au début, c'était vraiment plein de femmes différentes, plein de profils et de problématiques diverses et variées. ça pouvait être d'une personne qui était en train de se séparer et qui se demandait comment faire vis-à-vis de ses enfants à une future entrepreneur qui voulait se lancer, à quelqu'un qui était mal dans sa vie, mal dans son job, qui manquait affreusement de confiance et d'estime d'elle-même. Donc, j'accompagnais comme ça une, je pense, une bonne trentaine, quarantaine de personnes avec plein de problématiques différentes. Et puis, petit à petit, je suis aussi posé les questions de avec qui j'étais la plus à l'aise. Qui est-ce que j'aidais le mieux aussi ? Parce que, mine de rien, il faut que j'aime moi ce que je fais, mais aussi que ça ait un maximum d'impact et de résultat pour la personne. Et c'est comme ça que les bons se sont faits. Entre mon passé, mon présent, ce que je voulais faire, là où j'étais douée aussi, et ce qui aidait les gens. Et c'est comme ça, du coup, que j'ai lié le coaching, l'entrepreneuriat, la communication, le marketing et la création. Et c'est là où j'ai véritablement transformé mon entreprise de blogging et création de contenu en une entreprise de coaching et d'accompagnement d'entrepreneurs. Alors, j'ai décidé de garder le même nom, Pêche et Eglantine, qui peut paraître étrange, mais qui a énormément de sens et qui est représenté et représente toujours d'ailleurs ce que j'ai envie de partager. La pêche pour l'énergie, pour le soleil, pour la joie, pour la motivation. Ce côté solaire, l'été, l'envie d'avancer, l'envie d'oser, l'envie de rayonner aussi. Et puis, de l'autre côté, l'églantine avec la fleur, la douceur, la candeur, la bienveillance, la féminité. Et c'est ces deux univers-là, ces deux ambiances-là que j'ai toujours eu envie de partager, de créer, d'incarner. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est encore le cas et que toute ma marque, tout mon univers sont bâtis, tissés, liés avec ces deux noms-là. Alors, je les gardais et aujourd'hui encore, je suis très heureuse que mes entreprises et que ma société aujourd'hui soient portées par ces deux mots. Même si à cette époque, je n'étais pas encore en société parce que comme la plupart des entrepreneurs de l'accompagnement, j'ai commencé en micro-entreprise avec du coaching en individuel au début et puis au fur et à mesure, j'ai commencé à faire des formations en ligne, des programmes. J'ai embauché ma première assistante, j'ai écrit mon livre Entreprendre dans le bien-être aux éditions Le Duc et puis ça a grandi, ça a grandi, ça a grandi. Que ce soit le podcast, la newsletter, la chaîne YouTube, le compte Instagram et programmes. J'ai commencé à développer aussi les coachings en groupe pour pouvoir aider un maximum de personnes, créer cette sororité, créer cette énergie aussi dont on a tant besoin quand on est entrepreneur avec le soutien, avec la possibilité d'échanger, de partager, de brainstormer où le coach est là et où en même temps le fait d'être soutenu par d'autres femmes nous porte et nous permet de nous envoler encore plus loin, encore plus vite, encore plus profondément aussi à l'intérieur de soi. et c'est beau, c'est même extraordinaire. Et puis avec toutes ces évolutions et l'évolution aussi du chiffre d'affaires qui va avec, j'ai très vite dû passer en société parce que la première année, j'ai déjà dépassé le seuil de TVA, ensuite j'ai dépassé le seuil de la micro-entreprise pendant deux années consécutives, ce qui m'a forcé à ouvrir une vraie société, c'est-à-dire soit une SASU, soit une EURL et du coup, j'ai dû faire ce démarche-là il y a quelques années. Avec tout ça, j'ai aussi développé toute la partie consulting, accompagnement d'entreprises, j'ai aussi ouvert les portes à des entrepreneurs un peu plus avancés, voire beaucoup plus avancés qui avaient des problématiques différentes que j'avais moi aussi rencontrées. J'ai continué à grandir mon équipe aussi avec des tâches beaucoup plus réparties, des pôles bien plus divisés et structurés, ce qui a permis à l'entreprise de continuer de grandir. J'ai développé aussi tout ce qui était conférences en ligne, en présentiel aussi, d'être invitée sur des scènes, des plateaux, dans des retraites, dans des événements, que ce soit pour une journée ou sur plusieurs jours. Et c'est aujourd'hui là où on se retrouve. 5 ans après avoir commencé le coaching d'entrepreneur, presque 20 ans après avoir lancé ma première entreprise de Pâtes Fimo. Ça... Je ne sais pas si vous avez déjà fait cet exercice de revenir sur votre vie, sur tout ce que vous avez construit, osé, vécu, vibré, abandonné, appris, construit. mais c'est un sentiment assez fort, doux, beau, grand, puissant à la fois. Et... Ouais, je suis heureuse de vous avoir enregistré cet épisode de podcast-là. Heureuse que vous soyez à mes côtés en espérant que tout ce que j'ai fait par le passé et tout ce que je ferai à l'avenir continuera de vous inspirer, de vous aider, de vous secouer et surtout de vous permettre d'oser, d'avancer, d'expérimenter et de contribuer. Parce que même si les choses ont énormément évolué durant toutes ces années et que beaucoup de choses vont continuer de changer parce qu'avec la rentrée, j'ai aussi de nouveaux projets, de nouvelles envies, de nouveaux besoins également, intérieurs surtout. Et pourtant, ma mission avec tout ça, elle reste la même depuis toutes ces années. Inspirer, accompagner et soutenir les entrepreneurs pour faire rayonner leur entreprise et leur activité et surtout pour allier l'argent, l'épanouissement et la contribution à plus grand. Alors, merci d'être là. Merci, merci, merci. Parce que sans vous, je sais que tout ça n'aurait jamais existé. J'aurais pu essayer, j'aurais pu me battre, mais j'aurais dû abandonner bien plus tôt, bien plus vite, bien trop tôt et bien trop vite et j'ai aucune envie d'abandonner. Ce n'est pas dans ma nature, ce n'est pas dans ma personnalité et les seules fois où je l'ai fait, c'est par choix pour aller encore plus loin, encore plus haut parce que d'autres choses m'ouvraient grand les bras. Et je vous invite, vous aussi, à oser ce qui vous semble impossible, à y aller même si vous ne savez pas où vous allez et surtout à vous faire confiance et à vous écouter pour faire en sorte d'y arriver et vous y arriverez à un point, peut-être pas là où vous aviez envie au départ, mais là où très certainement vous avez besoin d'être à ce moment-là. Et faites confiance à la vie autant qu'à vous-même parce qu'elle a bien plus d'imagination que nous pour ce qui est de l'avenir, de nos rêves, de nos projets et de ce qui nous fera vibrer. Alors voilà, merci pour tout ça. Merci pour la suite aussi. J'ai hâte de la co-créer avec vous. J'espère que cet épisode vous a plu. Moi, ça m'a fait du bien dans tous les cas de vous l'enregistrer. J'ai hâte d'avoir vos retours dessus. Encore une fois, s'il a résonné en vous, pensez à le partager, à envoyer le lien, à le transmettre en capture d'écran sur Instagram, en story notamment. En me taguant, ça me permettra de vous voir, de vous remercier, d'échanger avec vous et de vous repartager. Et puis pensez aussi à la note et le petit commentaire sur votre application de podcast pour me soutenir, soutenir ce travail que je fais avec le cœur, avec les tripes, avec une immense joie. Et en même temps, on a besoin de soutien, on a besoin de savoir que ça touche, que ça résonne, que ça plaît ou secoue ou ne plaît pas. C'est très bien aussi. Mais avoir un retour, vous savez à quel point c'est précieux. Donc merci aussi d'avance pour tout ça. Voilà. En attendant le prochain podcast, on se trouve tout de suite sur Instagram. mardi prochain pour une nouvelle lettre au coup de pêche qui est ma newsletter. Et puis dans deux semaines pour un nouvel épisode de podcast. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio